amis scorpions bonjour bienvenue dans ce tirage en retard je l'admets du mois de décembre 2020 j'espère que vous allez bien que vous êtes plein d'énergie malgré la situation on va aller voir un petit peu ce qui se passe de votre côté pour décembre début 2021 donc je vais tirer une carte générale de l'oracle de la sagesse du fou et puis et puis peut-être et puis je vous présente le petit nouveau qui va rentrer dans le en exclusivité le petit nouveau qui va rentrer dans les dans les tirages de 2021 voilà l'oracle de la sorcière noire et des runes je ferai un petit opening là peut-être tout à l'heure pour pour le pour le comment dire de le baptiser allez c'est parti on arrête de discuter j'espère que vous allez bien pour cette fin d'année que vous préparez les fêtes parce qu'il faut pas se laisser abattre énergie générale pour l'escorpion on va falloir que j'apprenne à faire des montages accélérés là on va falloir que j'apprenne à faire des montages accélérés là on a le fou ivre et le fou justicier on va aller voir si bon c'est un beau programme le fou ivre et le fou justicier on a sans doute des scorpions qui vont vouloir fêter les convenablement les fêtes de fin d'année alors le fou doué le fou doué la sagesse du fou nous dit faites toujours de votre mieux ah bah ça c'est très du coup c'est très c'est très toltèque moi qui aime bien les accords toltèque le fou doué qu'est ce qu'il nous dit il nous dit que bah voilà peu importe ce que nous faisons quand nous avons décidé d'être dans l'expertise quand on prend vraiment cette décision là et qu'on s'y met à fond parce que les scorpions ont une grosse capacité de travail comme le capricorne voilà ce sont vraiment ça peut être vraiment des brutes de travail et en fait là ce qu'on nous dit pour décembre début de l'année 2021 c'est d'être dans cet état d'esprit de savoir dans quel domaine pour quel domaine on est doué et pour dans quel domaine on va pouvoir pendant plusieurs mois plusieurs années après ça dépend de vos projets tendre vers l'excellence parce que c'est c'est très important d'avoir voilà un sujet qui nous tient à coeur un projet pour lequel voilà on est motivé mais ça va pas être seulement ça ça va pas être seulement d'être motivé ça va être de intellectuellement se dire je vais m'y mettre à fond et je vais atteindre un niveau d'expertise ou en fait quelque part on en est même presque à se dire je vais être tellement fort que les gens vont venir vers moi pour me demander des conseils je vais être tellement douée justement dans ce dans ce dans ce service là ou dans ce domaine là que les qu'avec l'expérience avec le temps les gens vont venir à moi pour me demander ou mon conseil mon expertise des solutions et tout etc voilà on est vraiment dans ce côté qu'est ce que je peux travailler à fond pour un pour un pour pour arriver à ça donc si ça si ça vous parle il y en a peut-être qui sont en apprentissage ou en voilà en période de réflexion par rapport à un sujet qui leur tient à coeur et ben demandez vous demandez vous posez vous la question à savoir si si ce domaine là ouais ça me plairait vraiment de pouvoir partager avec les gens quand j'aurai atteint un niveau un niveau expert je je vous invite à réfléchir à ça le bouquet s'est retourné pour la carte thomasie française waouh la signe la signe s'est retourné DM de de J'espère que ça ne vous fait pas trop de bruit dans les oreilles. Ok, on a le jardin, on a la femme. J'ai fait des petits travaux, j'ai des doigts noirs. On a la chance, on a un tirage assez serein pour l'instant pour vous, premier tirage, premier tableau. Qui recoupe pour l'instant assez bien l'énergie du foudoué. Est-ce qu'il y a une autre carte pour les scorpions ? Donc ici on a le bouquet qui nous dit d'être optimiste. Aussi également de mettre un peu nos peurs de côté. De mettre un peu les peurs de côté. Et que quelque part la vie est un cadeau, qu'on est capable de guérir, peut-être de s'auto-guérir aussi. On a cette capacité-là dans le signe du scorpion. Puisqu'il va aussi être capable même de tuer des parties de lui-même. Il va mettre un peu tout à feu et à sang pour pouvoir faire un nouveau bâtiment, un nouvel être. Donc un peu cet esprit phénix dont j'avais déjà parlé il y a peut-être deux mois. En tout cas avec le bouquet et la cigogne associé au jardin. On a ici de rester optimiste, de mettre les peurs de côté. Mais également ici de planification. La cigogne elle nous dit dans ce jeu-là d'aller étape par étape. C'est-à-dire de ne pas foncer droit devant. D'y aller par étapes et de bien consolider chaque étape, chaque niveau. Ça nous demande un petit peu de... On est plutôt sur une carte de patience qu'une carte de rapidité. La carte de la rapidité c'est plus les poissons etc. Là non. C'est aussi l'esprit de la gestation. On a peut-être des femmes scorpions qui vont tomber enceintes là ce mois-ci. Ou qui accouchent. Et que c'est un cadeau. Il y a peut-être des femmes en parlant de maternité qui avaient du mal à concevoir un enfant. Et pouf là par chance, comme par enchantement entre guillemets. Et bien là on a comme un jardin qui est prêt à fleurir. Et donc on tombe enceinte. Alors que peut-être on espérait plus. Donc on a ce côté là. Avec la cigogne on a aussi bouquet, jardin, la femme. On a le côté nouvelles rencontres. Ou retrouver les amis. Voilà. Se faire des cadeaux. Et de vraiment réaliser au plus profond de soi-même que peut-être à cause de l'enfermement qu'on subit tous. Je pense que c'est une chance de voir ces personnes-là, de les connaître. Vraiment un truc très profond, que sans doute vous ne direz pas, mais que vous vous ressentez par contre. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Donc avec le jardin et la cigogne, la femme, on a peut-être, on a éventuellement une rencontre amoureuse. Peut-être je tiens une carte là. On a l'eau, c'est-à-dire votre signe. Alors peut-être que vous allez rencontrer un scorpion, un poisson, un cancer. Donc peut-être ouvrez l'œil. En dos de tête, là j'ai la prière. Donc je pense qu'il y a aussi des personnes qui ont ou qui vont poser, maintenant qui se sentent prêts et qui vont poser des intentions de rencontre sur le fin d'année. Alors si c'est fin d'année 2020, peut-être pendant les fêtes, que vous allez tout simplement rencontrer quelqu'un à cette période-là ou début d'année prochaine. L'eau me fait dire aussi que vous allez être beaucoup, vous allez laisser vos émotions parler ce mois-ci. Donc il y a peut-être des choses que vous gardiez depuis longtemps en tête, que vous avez eu besoin de macérer, tourner dans tous les sens. Et que là, en fait, comme elles sont prêtes à jaillir, elles vont être exprimées. Mais je ne vous sens pas du tout exprimer les choses avec le piquant de la piqûre du scorpion, mais vraiment dans quelque chose de quelque part presque à l'opposé de ce qu'on vous connaît. C'est quelque chose de très doux, de très bienveillant. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire pour ça. En tout cas, on a, je n'ai pas parlé du trèfle, mais j'ai oublié le petit trèfle, mais on a donc une carte de chance. Donc, qui, qui, ah ben j'ai fait tomber mon jeu par terre, je reviens, qui vous accompagne. Alors le jeu est tombé, on a le retour qui est là. Retourner par terre. Hop là, désolé, mais ça m'a échappé des mains. Donc un petit, un petit trèfle du miroir. Pour les scorpions de 2020, amitié. On a vu, hein, rencontre, amitié, quelque chose qui vous tient à cœur. Réunion. Il y a des scorpions qui ont envie d'être, d'être bien entourés. Séparation. Il y a peut-être des gens qui vous, qui vous ennuient. Et vous allez, certainement, peut-être tout en douceur, comme on disait tout à l'heure, on va voir, hein. C'est un deuxième tirage. Peut-être tout en douceur, vous allez dire bye bye. Bon, j'en ai deux, là. Bon, on essaie de les prendre une par une. Trop de terre. Bon, ça ne veut pas une par une, c'est deux par deux. Santé. Tranquillité. Est-ce qu'il y a une dernière carte? chance, comme tout à l'heure. Avec le trèfle. Donc, en fait, ici, on a, voilà, on a donc nos amis scorpions qui sont très, qui sont très pudiques, hein, mais qui, pour qui les, le, l'humain compte beaucoup, hein. Finalement, on voit qu'il y a une recherche de, donc de, en même temps, de réunion des proches. Et peut-être, en parlant de santé, c'est aussi d'être, comment dire, comment dire, c'est, c'est pas le bon terme, mais vous allez comprendre l'idée, c'est unie à soi-même, hein, à son, à son soi profond. Et en même temps, on a, euh, la carte de la séparation, qui, euh, qui peut nous dire que, euh, il y a des choses qui vous conviennent plus. Et c'est un petit peu comme, euh, si, euh, c'était un, un tirage de, de premier blanc, et dire, ben, il y a des choses que je ne veux plus, euh, dans ma vie. Je vois pas forcément de séparation avec une, euh, une personne, mais plus avec, euh, des anciennes habitudes que vous aviez. Pour moi, ça parle de vous. Peut-être aussi, par rapport à votre énergie générale, le foudoué, là. Il y a peut-être, euh, des scorpions qui se, qui ne se mettaient pas en avant, mais dans, dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire que, c'était comme si, euh, presque vous laissiez les autres, un peu, vous marchez sur les pieds. Euh, pour pas leur faire de mal, mais ça, c'est parce que vous n'étiez pas dans la maîtrise. Alors que maintenant, et j'ai l'impression que ça a été, ça vous a pris plusieurs mois, peut-être plusieurs années. Vous avez récupéré, alors peut-être pas encore, la pleine santé. On me dit, il y en a encore, la tranquillité, mais je vois encore, il y en a qui sont fatigués encore. Mais vous, vous êtes en train de recouvrir la santé petit à petit. Votre, c'est-à-dire votre, quand je dis santé, vous êtes en bonne santé, mais il y avait des énergies qui étaient parties. Et là, euh, vous avez changé des habitudes. Pour moi, c'est pas quelqu'un. C'est que vous avez changé des habitudes en vous, qui fait que vous pouvez faire appel à votre tranquillité intérieure, à votre paix intérieure, pour retrouver la santé. Vous savez maintenant ce qu'il faut faire pour être bien. Et bien sûr, forcément, euh, avoir coupé avec ces mauvaises habitudes-là, bien sûr, c'est une chance parce que, euh, en fait, ça débloque plein de choses d'avoir coupé avec ça. Ça débloque que vous savez vous entourer, ça débloque que vous savez euh, ce qui ne va plus avec certaines personnes. C'est pour ça que je pense qu'il y a des paroles qui vont être prononcées, mais je vois quelque chose de doux. Je vois quelque chose de bienveillant. Et vous allez vraiment vous mettre au centre de tout ça, dans le sens pas égocentrique, dans le sens où, ben moi, j'ai besoin de ça. Euh, par contre, euh, ça, j'en ai, j'en veux plus dans ma vie. Donc, il va y avoir des, voilà, des choses assez tranchées, mais pour, pour euh, votre euh, pour votre bien. Et à mon avis, toujours dans cette idée que vous allez, euh, une fois recentré, en fait, vous allez euh, vous mettre, euh, c'est comme si vous vous mettiez à fond sur vous, dans le sens, j'ai vachement donné aux autres. Et maintenant, je veux voir, en me donnant à moi-même, euh, toute, toute cette énergie, toute cette, toute cette énergie que j'ai donnée à l'extérieur, je vais me la donner à moi-même et je vais voir ce que ça va donner maintenant. Enfin, voilà, ça parlera pas à tous, hein. Euh, donc, quoi d'autre ? On vous invite, bien sûr, à prendre soin de, de vous, hein, rechercher la paix, euh, soyez attentifs à tout ce qui vient euh, vous troubler. Euh, ça peut être aussi euh, euh, une invitation à, euh, à stabiliser à, euh, votre ancrage, à consolider ce que vous avez euh, euh, ce que vous avez purgé euh, euh, comme tout, hein, les habitudes, si on n'y fait pas attention, ça peut revenir. Donc là, on voit que euh, ce qui est intéressant aussi, c'est de euh, euh, bien consolider cette, cette nouvelle, euh, approche de la vie, à mon avis. Il faut être encore vigilant parce que c'est pas euh, euh, c'est gagné, mais c'est, il faut continuer à euh, comment dire ? Il faut continuer à euh, il faut garder le cap, voilà. Donc euh, 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 gardez le cap. Voilà, c'est, c'est tout ce que, c'est tout ce que, c'est tout ce que je dirais, euh, pour l'instant. Allez, on va aller voir euh, le tarot. Pour l'escorpion. Tout en délicatesse. La reine le pendra. La reine le beny. Ah, ça se retourne, ça se retourne. Roi de bâton. Le diable. Le diable, c'est votre carte, hein, donc c'est pas, c'est pas... C'est pas étonnant, c'est pas, c'est pas malveillant, hein, au contraire. C'est, euh, le roi de bâton et le, et le diable ont sauté en même temps. Euh, c'est marrant, je me demande si ça ressemble pas à votre, à un ancien tirage. Je pourrais tout à fait les mettre comme ça, dans le sens où, euh, pour moi, là, je sais pas si c'est vous. Euh, ce que je ressens, c'est une grande maîtrise entre vos... votre ambition, euh, au travail et, euh, ce que ça vous rapporte. Vous faites très attention à ce que ça soit bien équilibré. On a une carte de travail en commun. Vous faites très attention, euh, justement, comme on a vu dans le, dans le, dans le, dans l'oracle des miroirs, à qui, avec qui vous travaillez, qui vous entoure, et à qui vous, vous, vous... Vous préférez un petit peu galérer tout seul pendant une période que d'être avec quelqu'un qui va pas travailler comme vous, ou, enfin, comme vous, dans le même état d'esprit que vous, en fait. On ressent un gros travail qui a été fait sur le, sur la confiance en soi, sur, euh, le... sur le, comment dire, sur votre estime de vous-même. 4 de coupe, euh, 4 de coupe, as de coupe. Euh, je sais pas si il va pas rentrer, j'ai pas vu. On a le 2 de bâton qui vient de sauter. Le 8 de pentacle. Le 8 de dunba. On va voir s'il y a... une dernière carte. ... ... ... ... ... Donc pour moi, ce que ça me dit, ce que ça m'évoque, franchement, comme je le disais tout à l'heure, reine de denier, roi de bâton avec le diable, pour moi ici, ça m'indique que vous êtes très concentré, alors n'oublions pas l'énergie principale, vous êtes très concentré sur votre travail et non seulement le travail de la semaine, mais votre travail intérieur et à bien équilibrer, à ce qu'en fait votre retour sur investissement soit équilibré à toute l'énergie que vous donnez dans votre travail. C'est-à-dire que peut-être si vous étiez un peu mal payé, mais bon, ça vous passait au-dessus de la tête, et bien là, c'est plus le cas. Vous osez, entre guillemets, dire réclamer et peut-être avec beaucoup de, justement, avec beaucoup de charme et beaucoup d'habileté du diable, mais pas dans la méchanceté, réclamer, écoute, voilà, moi je fais des heures supplémentaires ou je travaille le week-end ou ceci ou cela. Il faut que j'ai un retour, en fait, à ce niveau-là. Et ça, vous êtes plutôt, je vous ressens plutôt très vigilants à ce propos-là. Également, donc comme je disais tout à l'heure, avec qui vous travaillez, comment ils travaillent et si de nouvelles personnes rentrent dans votre équipe, vous allez, pour moi, prendre le temps de bien les former et tout pour voir si vous êtes au même, dans le même état d'esprit, finalement. Sinon, c'est comme pour le deuxième tableau, sinon, je pense qu'il y aura une séparation. Vous couperez rapidement le lien. Alors, par contre, ne pas du tout méchamment, mais en disant les choses franchement que, voilà, que ça ne vous convient pas. Avec le cadre de couple, là, et l'âge de couple, le cadre de couple ensemble, pour moi, ça me dit qu'en ce moment, vous avez, à mon avis, des envies pour certains de relations. Excusez-moi, ça a coupé, donc je reprends. Donc, pour moi, à mon avis, ça me dit que vous avez une envie de couple, par exemple, pour, là, je parle plutôt célibataire, pour le coup. Vous avez une envie de couple, de rapprochement et tout, etc. Mais pour l'instant, malheureusement, ce n'est pas encore tout à fait à l'ordre du jour, même si, voilà, même s'il y a une projection dans le futur qui est très claire, là, dans l'instant présent, ce n'est pas, en tout cas, ce n'est pas matérialisé. Il y a une envie, mais qui n'est pas encore dans la matière. Ici, avec le 2 de bâton et le 8 de denier, j'ai plus l'impression que vous, voilà, vous, vous, vous projetez des projets dans un avenir plutôt proche. Je vous vois plutôt proche, plutôt des choses qui vous semblent accessibles, qui vous semble convenir parfaitement à votre état d'esprit du moment. Donc ça, vous adaptez en fonction de votre situation. Mais voilà, vous êtes plutôt dans, au niveau sentimental, je parle dans l'intention et dans la projection de choses qui vont vous arriver un peu plus tard, mais pas pour maintenant. Avec le 9 de denier, là, on est quand même dans le sentiment de réussite, d'abondance et de profiter de ce qu'on a, du travail qu'on a effectué. Et quand je parle de travail, c'est, je rappelle, du travail qu'on a effectué dans la matière, dans son boulot de tous les jours, mais également du travail sur soi, où on est. Je pense que là, pour certains scorpions, ils sont maintenant fiers de ce qu'ils ont réalisé, même s'ils ont bien, bien galéré et bien été au fond du trou, comme eux seuls savent le faire. Il y a des personnes qui ont des projets de déplacement, qui ont des envies de voyage. Pour l'instant, ça ne nous indique pas que ça sera possible, mais bon, on en rêve, on y pense, on a des envies de mouvement, quand même, de bouger. Voilà, voilà. Donc, je vais vous tirer une petite carte des Accords Toltec. Donc, on avait plusieurs thèmes, là, dans ces différents tableaux. On avait un thème plutôt très sentimental. Et puis là, on est plus dans de la maîtrise du travail. Il y en a une qui a voulu sauter, qui était... Je suis pleinement responsable de ce que je ressens. Elle a voulu se retourner, mais elle ne s'est pas retournée. Je regarde par curiosité. Ah, là, voilà. Elle s'est mis, c'est là. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Je découvre que moins je juge les autres, moins j'ai peur d'être jugée en retour. Plus j'en vois de l'agressivité, plus j'ai la peur fantasmatique d'en recevoir en retour. Mais l'inverse fonctionne aussi. La manière dont je me parle intérieurement crée le monde dans lequel je vis extérieurement. Mais je pense que c'est ça le grand changement que vous avez sans doute pour une partie d'entre vous que vous avez réalisé ces derniers mois et ces dernières années. C'est de réaliser que, déjà, un, la parole avait énormément d'importance. Et que forcément, quand on juge les autres, on s'attend à ce que les autres fassent soi-même. Et quand on laisse complètement l'autonomie aux personnes de faire ce qu'elles ont à faire et ce qu'elles veulent faire, même si parfois on pense que c'est une erreur pour eux, finalement, ils sont maîtres de leur vie. Et de voir aussi, c'est peut-être ça que nous dit l'as de coupe, c'est que de voir les choses avec son cœur, eh bien, on n'est plus dans le jugement. On n'est plus dans l'acceptation. Et on n'est plus du tout dans le fait de croire que les gens font ça contre nous. Non, il y a la seule personne qui fait pour ou contre nous, c'est nous-mêmes. Donc, parfois, on est son pire ennemi. Mais c'est ça que je ressens, là, pour vous. C'est que vous n'êtes plus votre... C'est fini, en fait, cette période-là. Là, vous voulez être votre meilleur ami. Parce que vous savez qu'en tant qu'ami, vous êtes quelqu'un de valeur. Même dans votre famille, vous êtes de bons conseillers. Vous êtes de bons conseils. Et vous êtes de... Quelque part, oui, il y a cette question de mérite. Que vous méritez d'être bien traité. Et d'être bien traité par vous-même en premier. Et c'est ça qui bascule, qui fait tout basculer. C'est que vous comprenez que vous devez commencer par vous-même à bien vous traiter. Et à partir de ce moment-là, les autres vont se mettre sur le même plan. N'est-ce pas ? Plus j'envoie de l'agressivité, plus j'ai la peur fantasmatique d'en recevoir en retour. Mais l'inverse fonctionne aussi. La manière dont je me parle intérieurement crée le monde dans lequel je vis extérieurement. Ok, amis scorpions ? Écoutez, je m'arrête là. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager avec les personnes que ça pourrait intéresser. Ça nous permet d'être connus. Pas que moi, mais... En fait, quand on clique, ça permet de faire ressortir la vidéo dans le moteur de recherche. Ça, c'est pour les choses pratiques. Moi, je vous souhaite d'excellentes fêtes. Je vous souhaite de belles réunions. Je vous souhaite de profiter, de beaux cadeaux, des personnes qui vous entourent, de prendre soin de vous et de pouvoir, par ce biais, prendre soin des autres. J'espère que vous aurez une belle fin d'année. On se retrouve l'année prochaine. Je pense que je vais ouvrir cette petite boîte. Je remercie toutes les personnes. Ça, je le dirai dans la vidéo. Je pense que 2021 commencera avec l'oracle de la sorcière noire et des runes. Je vous embrasse. Juste, merci d'être là. Ça me fait toujours chaud au cœur. Ça me fait plaisir. Et j'espère continuer l'année prochaine avec vous, dans de meilleures conditions. Allez, à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501